La révolution est révolue ! Adam en avait vraiment marre du système. Il n'avait trouvé aucun dogme, aucune philosophie, aucune loi, aucune religion et aucun parti politique valable. Il ne croyait plus en rien, ni à la logique, ni aux mathématiques. Il ne croyait plus en l'homme, il ne croyait plus en lui. Et puis, devait-il renoncer à la vie ? Sa peur se transforma en haine, en rage. Et il décida de tuer tous les hommes, tous les hommes, et de faire l'amour à toutes les femmes, à toutes les femmes. Désormais l'homme serait son ennemi et la femme son butin. Ce travail fut très long et très laborieux. Mais il parvint un jour à tuer tous les hommes et aimer toutes les femmes. Il était très content et se sentait beaucoup mieux. Mais le problème dans tout ça, c'est que toutes les femmes avec lesquelles il avait été portaient en haine sa semence. Et lui, il était un homme, il avait oublié de se tuer. Ainsi, la moitié des femmes étaient enceintes et la moitié de cette moitié eurent un garçon. Tout était foutu. Devait-il tuer ses enfants et se tuer lui-même ? La situation était pire qu'avant. C'était plus facile de tuer des inconnus. Alors, il se dit que finalement, la logique et les maths, c'était pas si mal que ça. Car il put en effet résoudre son problème grâce à la science. Il fabriqua le sida, la capote, l'IVG, la bombe H. Et puis, la politique et les dogmes n'étaient pas si mal non plus. Et il lança de nouveaux courants de pensée. Raciste, sexiste, nationaliste, capitaliste, hedoniste, violoniste, royaliste, anarchiste, indépendantiste et dentiste. Ainsi, la science et la politique permettraient de tuer bien plus d'humains qu'elles n'étaient censées en sauver. Et c'est le résultat qui compte. Moralité ? Quand on est jeune, on veut changer le monde. Et quand on est vieux, on sait qu'on n'a pas fait mieux. Bref, il faut donc être tolérant, mais surtout patient. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501